Salut, une petite vidéo pour faire une mise au point. C'était ma dernière vidéo sur la guerre des Zéniths. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'une personne me va lancer un commentaire. Personne d'ailleurs a été banni par la suite. Disant que cette vidéo était la pollution, qu'elle était creuse, qu'il n'y avait aucun intérêt, qu'il n'y avait aucun argument technique. Bref. Donc sur ce point-là, j'ai envie de faire plusieurs précisions. 1. Je n'ai aucune, je dis bien strictement, aucune formation académique en informatique. Voilà. Déjà, c'est dit. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas analyste, programmeur, je ne suis pas administrateur système, je ne suis qu'un utilisateur de Linux, un utilisateur lambda, un utilisateur autodidacte, un passionné, un amateur au sens noble du terme, c'est-à-dire qui aime. Je n'ai jamais prétendu être administrateur système, développeur ou autre chose. Je ne suis qu'un utilisateur, un peu avancé ou peu avancé, peu importe, je ne suis qu'un utilisateur. Un utilisateur à destination bureautique, comme 99% des utilisateurs d'informatique. Voilà. C'est à ce point. Je disais que je... Il m'arrive parfois d'employer des termes techniques, mais je ne veux pas tomber dans la facilité d'employer des termes techniques pour employer des termes techniques. Ça serait de la masturbation intellectuelle. Je suis resté dans le vague par rapport à ma vidéo sur la guerre des systèmes Linux. Je veux parler du point de vue de l'utilisateur final. C'est trop difficile à comprendre. Je parle... Quand je m'exprime sur ces sujets, que ce soit les forks, que ce soit le problème de la guerre des Linux, je parle du point de vue d'utilisateur final. Je ne parle pas du point de vue du technophile. Je ne prétends pas tout savoir. Et je n'essaie pas tout. Je ne prétends pas maîtriser un système Linux sur le bout des doigts parce que je suis à peu près disé que nous sommes sur la crée Linux. Je ne fais qu'essayer de démocratiser un tout petit peu Linux sur le bureau. C'est tout. Il m'arrive de parler de distribution pour geeks, barbus, avec les lunettes, retaper ou pas au ruban adhésif. Les humains sont en un seul morceau, c'est pas retaper au ruban adhésif. Je m'arrive à raser, c'est un autre problème. Mais je tiens à préciser que je ne parle pas du point de vue du développeur. Je ne parle pas du point de vue d'un utilisateur système. Je parle toujours du point de vue de l'utilisateur bureautique. Voilà. Quand j'ai fait ma vidéo sur Manjaro OpenRC, je l'ai fait du point de vue de l'utilisateur bureautique. C'est trop compliqué à comprendre ? Ou faut-il limiter Linux aux administrateurs système et aux développeurs ? Je pensais que le logiciel libre avait pour but de se démocratiser et de libérer l'utilisateur, pas d'être le joujou de technophile. Voilà. Je pensais, donc j'ai du mal à lui penser. Donc, bien sûr, la personne en question qui a dit que j'étais de la pollution sans être agressif, c'est ça, c'est comme dire cordialement enculé. Voilà, c'est le même principe. On a une personne enculée qui a quand même un sac à l'insulte et qui a dit « Allez, cordialement, je m'excuse, le terme pollution est un terme agressif. » C'est l'agressivité et je n'accepte pas ça. C'est tout. Donc, la personne a vu ce commentaire détruit, elle est bannie de ma chaîne. Comme ça, au moins, elle ne parlera pas du temps avec mes propos. Je ne prétends pas être un technicien. Ni un technicien, ni un analyste programmeur, ni un administrateur système. Je ne suis qu'un passionné d'informatique qui a débuté il y a plus de 25 ans sur des ordinateurs 8 bits. Je ne prétends pas être développeur. Je suis même incapable de coder le moindre Hello World en C ou en Python. Voilà. Je prétends juste aider les autres, tant que je peux, dans la limite de mes connaissances. J'essaie de faire des documents pour aider les autres, que ce soit la documentation pour essayer d'architecture ou autre. J'essaie toujours d'aider, dans mes limites, dans mes capacités. Je ne prétends pas tout savoir. D'ailleurs, les présentations ne sont pas dans tout savoir. C'est sur des menteurs. Déjà, c'est très net. Je ne prétends pas être un Linus Torvalds, un Theodor Tso, ou un Richard Matthew Stallman, ou un Theodorat. Non. Je prétends juste être un utilisateur qui dit ce qu'il pense, qui pratique le logiciel libre depuis plus de 10 ans, en monoboot, et depuis plus de 20 ans, en dual et en... Bref. Ça fait 20 ans que je fréquente Linux. Ça fait 20 ans que je tombe sur des personnes qui se la pètent, parce qu'elles sont administrateurs système, ou développeurs, et qui disent quoi, t'as pas des conneries, gni, gni, gna. Merde. Désolique pour la concerner, mais merde. Il faut arrêter de prendre des utilisateurs pour des débiles. on ne pourra vraiment démocratiser le logiciel libre que si on s'adapte à l'utilisateur c'est pour ça que j'ai précisé dans ma vidéo sur les systèmes d'init le plus important c'est la couche utilisateur finale au lieu de se battre sur les systèmes d'init engageons de l'énergie sur le bureau engageons de l'énergie sur les trucs utiles après si des personnes veulent passer du temps sur les systèmes d'init ou sur Nuemax contre VI très bien, c'est leur choix mais il ne faut pas oublier que l'informatique n'est plus réservée à des crânes d'œuf je suis un peu trop chauvelu pour des crânes d'œuf l'informatique est normalisée même si elle utilise des systèmes pas franchement des plus agréables comme Windows 10 qui est en train de tourner au cauchemar pour Microsoft les utilisateurs bureautique classique c'est la majorité des utilisateurs si on veut aider les utilisateurs le faire connaître le libre il faut arrêter de jouer au crâne d'œuf voilà désolé pour l'encore de la gueulante c'est la dernière je ferai et là je ne reviendrai plus sur les sujets comme le fort compulsif ou le système d'init là c'est fini si je fais d'autres vidéos face cam ce sera pour un autre sujet je voulais verser cette petite gueulante et les personnes qui ne sont pas contentes peuvent librement se désabonner de ma chaîne je n'en ai rien à faire allez salut